C'est un livre qui me tient particulièrement à cœur parce qu'actuellement, comme on le constate, la violence est omniprésente, elle est multiforme. Et ce qui m'intéressait en tant que préhistorienne, c'est d'essayer de chercher les origines. Est-ce que c'était, comme certains le disent, notamment au travers René Girard, mais bien d'autres, même Freud, que la violence est intrinsèque à l'homme, c'est-à-dire qu'elle est génétique, elle est portée par tout un chacun, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est culturel, qui est en fin de compte construite par la société, par les cultures, par les traditions. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressée. Mais je dois, pour être honnête, vous dire que aussi, c'était un petit peu un coup de colère. Parce qu'il y a vraiment toujours, toujours cette phrase qu'on entend sans arrêt, qu'on jette à la figure, en disant, oh là là, de toute façon, c'est intrinsèque, la violence est intrinsèque, on ne peut rien faire, c'est la part d'animalité en l'homme. Alors moi qui connais bien les animaux et tout, comment on peut dire une chose pareille ? Je veux dire, comme si l'animal était violent, l'animal est agressif comme nous, heureusement, ça c'est la survie, mais toujours rejetée. Donc c'était une espèce d'alibi à tous nos débordements. La violence était un alibi parce qu'elle est intrinsèque, donc presque, ce n'est pas notre faute. Et ça, c'était un peu agaçant. Et alors, encore plus, quand on est préhistorien, en plus, moi je travaille sur Néandertal, j'ai beaucoup écrit sur Néandertal, alors là, en plus, toujours cette vision hyper négative de nos ancêtres. Nos ancêtres, ils sont violents, donc on est violent. Vous voyez, cette espèce de raccourci. Et tout ça est un peu énervant, parce qu'en fin de compte, comme beaucoup d'autres choses, la notion de race et tout que j'évoquais dans mon précédent livre, il n'y a pas de preuve archéologique de cette violence, de ces ordres primitives et sauvages. Donc, c'est à la fois une réflexion par rapport à… parce que ce n'est pas parce qu'on est préhistorien qu'on ne s'intéresse pas au présent et à l'avenir. Je crois qu'au contraire, on peut apporter beaucoup, parce qu'on a une vision sur du long terme. Donc, c'était ça. Et aussi parce qu'il y avait cet agacement de se présupposer permanent que l'homme préhistorique nous enseigne. Voilà, que nous, bien sûr, on est les meilleurs, on est l'aboutissement d'un grand progrès successif. Bon, voilà. Donc, c'est un petit peu tout ça qui m'a fait réfléchir à cette question qui est quand même, à mon avis, très importante. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous, préhistoriens, nous avons donc ce recul sur cette durée. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment on a… Il y a deux choses. Il y a l'effet archéologique sur le préhistorique. Alors là, c'est, voilà, quand on va sur le terrain, moi, je fouille en Crimée, par exemple, on est sur le terrain, on sort du matériel, des ossements. Donc, on regarde s'il y a des traces de violence. Et puis, il y a aussi la réflexion sur la construction de l'homme préhistorique. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la réalité de l'homme préhistorique archéologique, factuelle, et il y a l'imaginaire. Et donc, de voir que cet imaginaire, construit, bien sûr, dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est elle qui marque, c'est elle qui nous marque, qui marque tout un chacun, qui n'est pas préhistorien ou archéologue, et qui fait que, dans l'imaginaire, le préhistorique est violent, il est sauvage, il est près du sage, etc. Et donc, ça m'intéressait aussi de montrer qu'il y avait une double construction, là aussi, donc, à la fois savante, et puis, mais, contrairement à ce qu'on a pu montrer pour d'autres sujets, comme le sauvage et le préhistorique, là, elle est antagoniste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les faits archéologiques ne disent pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que, contrairement à l'imaginaire, que l'homme préhistorique est violent. Parce que les traces de violence sont relativement rares. C'est vrai qu'il y a la démographie qui joue. C'est vrai que là, on n'a pas quand même des millions de sujets à étudier, et ça, c'est clair. Mais n'empêche qu'on n'a pas vraiment de traces de violence, disons, à part interpersonnelle, à part peut-être liées aux cannibalistes, liées à des rituels. Donc, ça, c'est très ancien, à peu près, déjà, on a quelque chose vers à peu près 800 000 ans. Mais sinon, ce n'est pas vraiment des massacres. C'est-à-dire qu'on a l'apparition de massacres, à part un seul exemple, qui est vraiment lié à un changement de structure de la société préhistorique, changement à la fois économique et sociétal. Et là, c'est bien marqué. Donc, ça, c'était quand même intéressant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, non. Peut-être que les chasseurs-cueilleurs, à l'origine, n'étaient pas violents. Ils étaient, bien sûr, probablement, dans une agressivité par moments pour sauver leur vie et tout. Et peut-être une violence, c'est-à-dire que c'était une découverte pour moi. C'est-à-dire que ce n'était pas non-violent non plus. C'est-à-dire qu'il y a eu une violence qui apparaît, en tout cas, ritualisée, notamment à travers le cannibalisme. Et ça, c'était intéressant. Comme si que dès que l'homme est homme, en fin de compte, il a besoin de répondre à des questionnements pour qu'on ait là, enfin, existentialistes. Et donc, se dire, voilà, et pour répondre, on se crée des esprits, des dieux, des divinités, etc. Et pour que ça aille bien, pour que tout se passe bien, on leur fait des sacrifices. Et le plus grand sacrifice pour des petits groupes, parce que les chasseurs-cueilleurs sont des petits groupes, c'est quand même le sacrifice humain. Donc, ça, c'est une découverte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a de la violence. Parce que ça, c'est quand même la violence de tuer quelqu'un. Il y a de la violence, mais c'est vraiment dans des contextes bien particuliers. Ce n'est pas du tout lié à ce que, là aussi, dans l'imaginaire, le rapte des femmes, prendre le bien de l'eau, de toute façon, les chasseurs-cueilleurs n'ont pas de bien. Je veux dire, ce n'est pas du tout ça. Mais elle existe quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus des bisounours. On n'est pas dans un monde de… Et donc, ça, c'était intéressant de voir ça. Et par contre, c'est confirmé, parce qu'il y a déjà eu des études faites notamment par des collègues qui travaillent sur le néolithique ou la proto-histoire. C'est vrai que là, on a par contre vraiment des traces de massacres, à part le site 117, qui est un cas extrême du 14 000 ans. Mais sinon, c'est vraiment lié à ce changement à partir, disons, on va dire, le néolithique. Et là, c'est ça, c'est clair. Ça se confirme. Parce que là, on a vraiment des sites où on a beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants massacrés, donc avec des pointes de flèche, etc. Donc là, on est sûr que… Alors, c'est pour ça que ça m'a entraînée, comme toujours, c'est un jeu de demi-eau, m'a entraînée à réfléchir à pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu modifier ? Alors, comme il se passe plein de choses, à mon avis, c'est polyfactoriel. Et il y a à la fois, bien sûr, il y a un changement environnemental important avec le réchauffement climatique qui entraîne, ce n'est pas en soi qui va être dangereux pour l'homme, mais qui va entraîner un changement d'économie. Et donc ça, c'est intéressant, de prédateur, on va devenir producteur. Ce système de producteur entraîne là aussi un changement sociétal, puisque là, on va stocker, on va avoir des biens, alors qu'avant, la nourriture était juste suffisante pour quelques jours. Là, il va y avoir la nourriture du surplus, donc qui va être stockée. Et évidemment, le stockage, le surplus, tout ça, ça entraîne évidemment des convoitises pour ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de ce stock. Et aussi au sein même de la société, on voit que les conflits sont surtout intercommunautaires, intracommunautaires, pardon. Et donc, on voit très bien que c'est ça qui, là aussi, va créer la hiérarchie, les inégalités. Enfin bref, c'est en train de plein de changements. Et donc, c'était de voir un petit peu, de faire un peu la part des choses, parce qu'il y a un phénomène très important aussi, c'est que la sédentarisation arrive déjà chez les chasseurs-cueilleurs. Moi, qui travaille beaucoup sur les chasseurs-cueilleurs paléolithiques, les gens pensent que c'est les non-lithiques qui s'installent, qui font... Non, ça commence déjà avec les chasseurs-cueilleurs. Et cette sédentarité entraîne des changements très importants déjà, puisqu'elle fait augmenter la démographie et oblige à changer de système économique. Donc, vous voyez, tout est imbriqué. Et j'ai essayé de mener une réflexion aussi plus large en essayant de voir aussi s'il n'y avait pas d'autres influences, notamment dans la façon de voir comment était structurée la société. Donc, je me suis intéressée sur matriarcat, patriarcat, voilà, puisque, c'est la grande question, les paléolithiques, ils ne savaient peut-être pas le rôle du père dans la reproduction, puisque la mère, le bébé, on voit d'où il sort, mais le père... Donc, il y avait cette réflexion et donc le matriarcat était quand même à mon avis très prégnant, rien que pour ça, ou le matrilinaire, on sait l'enfant d'où il venait. Mais dès qu'il y a du surplus, il y a les biens et les biens, il faut les transmettre. Et les biens, tout de suite, c'est souvent très masculin et donc là, pour les transmettre, il faut être sûr d'être le père. Là, je pense que là, la familia va commencer, moi, ce n'est pas encore la familia romaine et donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et autre découverte relativement récente de ces dernières années, c'est quand même la présence dans les nécropoles ou dans les espaces funéraires d'esclaves. Ça, c'est quand même très intéressant. Vers 4 500 ans, on a des esclaves. Et là, ça, c'est vraiment la découverte qui confirme que, évidemment, pour travailler les champs, pour garder les troupeaux, ce ne sont pas des petits groupes si on peut être suffisants. Il faut bien qu'il allait chercher les travailleurs et à l'époque, on ne va pas chercher les salariés et on ne va pas aller voir le voisin et lui dire « tu viens travailler chez moi ? » Pas du tout. Donc, l'autre, il n'a pas envie d'être esclave. Donc, c'est la guerre. Évidemment, les conflits sont plantés. Et cette présence au niveau vraiment des preuves archéologiques de l'esclavage à 4 500 ans, ça, c'est quand même intéressant. Et probablement des prisonniers de guerre. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada